La montée du Carmel de Saint Jean de la Croix, livre 2, chapitre 2 On commence à traiter ici de la seconde partie ou de la seconde cause de cette nuit qui est la foi et on prouve par deux raisons qu'elle est plus obscure que la première et la troisième partie de cette nuit. Il faut maintenant parler de la seconde partie de cette nuit qui est la foi. C'est l'admirable moyen d'aller au terme qui est Dieu. C'est la seconde cause ou la seconde partie de cette nuit au regard de l'âme. Car la foi qui est entre Dieu et l'âme est comparée à minuit. De sorte que nous pouvons dire que l'âme est alors dans une plus grande obscurité que naît la première et la troisième partie de cette nuit puisque la première partie de la nuit du sens est semblable à la première partie de la nuit naturelle où les objets matériels commencent à disparaître à nos yeux quoiqu'elle ne soit pas destituée de toute lumière comme est minuit. La troisième partie qui est l'aurore n'est pas non plus si obscure puisqu'elle est proche de la lumière du jour et des rayons du soleil. On compare cette partie à Dieu car quoique Dieu soit à l'âme une nuit aussi obscure que l'est la foi néanmoins, lorsque l'âme a passé par les trois parties de cette nuit qui lui est naturelle Dieu répand surnaturellement en elle la clarté d'une manière sublime, supérieure est connue par une douce expérience. Et c'est en ce temps-là que l'union parfaite avec Dieu commence. Ensuite elle s'achève dans la troisième partie de la nuit qui est sans doute moins obscure que les deux autres nuits. De plus, cette seconde nuit de la foi est plus obscure que la première parce que la première regarde la partie inférieure de l'homme et conséquemment elle est extérieure. Mais la seconde regarde la partie supérieure et raisonnable et par suite nécessaire, elle est intérieure et plus obscure car elle dépouille l'âme de sa lumière raisonnable ou pour mieux dire, elle l'aveugle non pas en détruisant sa raison et sa lumière mais en élevant l'âme à la lumière surnaturelle de la foi et en la perfectionnant par les actes de la foi dans les choses divines et dans la manière de les connaître. C'est pourquoi cette foi ressemble à minuit qui est la partie la plus obscure de toute la nuit. Nous devons donc montrer ici que cette seconde partie de la nuit c'est-à-dire la foi, est une nuit à l'esprit comme la première partie est une nuit au sens. Nous parlerons aussi des choses qui lui sont contraires et de ce que l'âme doit faire pour entrer en cette nuit par ses opérations car pour ceux qui touchent la manière passive d'y pénétrer c'est-à-dire les opérations que Dieu fait dans l'âme pour l'y introduire nous en traiterons dans le troisième livre. Merci. Merci. Merci.